... Le Honduras, un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Les inégalités sociales, un état faible et une corruption généralisée constituent un contexte idéal pour le crime organisé et le narcotrafic. Le Honduras est devenu le pays le plus dangereux et le plus violent du monde. En moyenne, 20 crimes par jour et le 95% reste impuni. La violence au Honduras a atteint des niveaux comparables à ceux d'une guerre civile. Normalement, on parle de guerre civile à partir de 1000 morts par année. Et ici, l'année passée, il y a eu 8000 homicides. Donc on peut dire que le Honduras vit une guerre civile intense. Une guerre où les jeunes sont les principales victimes, mais aussi les principaux tortionnaires. Organisés en bande armée, près de 40 000 jeunes préfèrent être respectés et redoutés dans l'illégalité plutôt que de vivre sans travail et sans protection. Dans leur situation, la violence ne représente pas seulement une menace, c'est aussi un moyen d'améliorer leur vie. Ils se disent, si je n'ai pas de travail, autant avoir une bonne arme entre les mains, parce que cela donne du pouvoir et de l'influence. Mais dans ce climat de banalisation de la violence, la grande majorité des jeunes au Honduras ne sont que les victimes d'une situation d'exclusion qui les oblige à cohabiter quotidiennement avec le risque et avec la mort. Carole en est un triste exemple. Il m'est arrivé de devoir enterrer trois ou quatre amis par semaine. Ça a été très dur pour moi. En plus, l'année passée, j'ai perdu ma fille. Et durant cette même semaine, j'ai participé à quatre veillées funèbres. Dans ce climat, aucun développement humain ou économique n'est concevable. Pourquoi sommes-nous préoccupés ? Parce que la délinquance nuit au développement. Plus elle augmente, moins la société, et les jeunes en particulier, auront des options de développement. L'insécurité et le manque de débouchés poussent irrémédiablement les jeunes à l'exclusion. C'est pourquoi les efforts de prévention et d'intégration sont si importants. La prévention sociale consiste à travailler avec des jeunes dans des quartiers où règne la violence et de leur offrir une formation pratique qui leur permette soit de trouver un travail, soit de créer un emploi. La coopération suisse au développement, en collaboration avec des organisations locales et des institutions publiques, s'est jointe à cet effort. Un de ces défis est d'inclure dans la formation professionnelle davantage les jeunes de sexe masculin, qui sont les plus vulnérables et les plus tentés de basculer dans le monde de la délinquance. Travailler dans un tel contexte exige beaucoup de savoir-faire et une totale intégration des projets dans la communauté. C'est pourquoi le rôle des éducateurs comme Carole doit aller au-delà de la formation professionnelle. Ils doivent aussi transmettre aux jeunes des valeurs humaines et sociales, qui les éloignent des tentations faciles. Mon travail consiste à sensibiliser les enfants et les jeunes dans les écoles. Je suis promotrice et j'en suis fière. J'ai été formée pour transmettre mes connaissances à tous les enfants et à tous les jeunes que j'ai autour de moi. Dans ce climat de violence incontrôlée, le 22 août 2011, un fils de la rectrice de l'Université nationale du Honduras fut froidement abattu par deux policiers. Cet acte criminel ébranla l'opinion publique. Tout cela a démontré que nous, les citoyens, nous n'avons aucune protection face aux crimes organisés, mais aussi face à l'État. C'est dans ces circonstances qu'est née l'Alliance pour la paix et la justice. Un effort appuyé par la coopération suisse qui réunit plus de 200 organisations de la société civile préoccupées par l'inaction de l'État face aux problèmes de la violence. L'APJ naît dans un contexte de violence et de criminalité incontrôlée. Nous avons mis en évidence les actions délictueuses commises par des fonctionnaires de l'État. Nous nous proposons de lutter contre cette criminalité avec des propositions de réforme du système de la sécurité et de la justice. Car au Honduras, les causes de la violence sont aussi institutionnelles, en commençant par la police elle-même. Dans l'état actuel de la police du Honduras, avec un tel niveau de corruption, des capacités aussi limitées et une image aussi détériorée, la dépuration et la réforme sont une priorité essentielle. Si on ne s'attaque pas à ces problèmes de fond, rien ne changera au Honduras. C'est pourquoi la coopération suisse, conjointement avec d'autres organismes internationaux, participe activement à la réforme du système de sécurité de l'État. Un rôle inhabituel pour un organisme de coopération au développement, un défi risqué, mais nécessaire. Une réforme de la police ou du secteur de la sécurité et de la justice est un long processus. On n'attend pas des résultats dans le court terme, mais on espère que le taux d'homicide diminue et que la confiance de la population envers la police et la justice augmente. La réforme vise à rendre la police plus proche des citoyens. Changer les mentalités, offrir de nouvelles perspectives aux jeunes, c'est là le combat quotidien de ceux qui croient que le Honduras mérite un avenir meilleur. J'ai perdu ma fille il y a une année. Elle avait 14 ans. Et l'amour que je ressens pour elle s'est transformé en promesse de lutter pour tous les enfants, pour qu'ils puissent dépasser l'âge que ma fille n'a jamais pu atteindre. La calle es como un banco que me puede prestar, et l'amour qu'un interesse qui a tu cobrerà. Non se trate de dinero et l'amour qu'on peut pas payer. Mientras te vas cobrant, l'amour qu'on peut pas payer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada